Eh bien, je me suis trouvé un jour au cours Simon, et il y avait des tas de gens qui passaient au cours Simon. Simon a vu défiler presque tous les comédiens. Et Louis m'est passé une scène un jour, et après il est complètement disparu. Et c'est à ce moment-là que je voulais que Louis raconte comment j'ai pu le rencontrer quelques années après. Comment ça s'est passé ? Comment je t'ai rencontré ? Non, j'étais chez Simon parce qu'on m'avait dit que tu as beaucoup de talent. Parce qu'au décès, je raconte des histoires, j'avais un talent, c'était formidable, je faisais un tabac. Mais quand je suis allé chez Simon, c'était tout à fait une autre paire de manches. Et là-bas, on n'était pas payé. Puis moi j'avais une charge d'armes quand même, il fallait... Alors c'est pour ça que tu m'as pas vu longtemps. Mais il m'avait apprécié, il m'avait bien encouragé, je me rappelais de lui. Et puis combien de temps ? Six mois, huit mois après, je ne sais pas. Ah, je ne sais plus. Huit mois, on t'avait perdu de vue. Oui, huit ou neuf mois, je ne sais pas. Je suis dans le métro et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'étais en première classe, sûrement avec un ticket de seconde, mais j'étais en première classe. Et le métro s'arrête, j'ouvre, la porte s'ouvre, je descends, Daniel Monte, on se dit deux banalités. Et d'un seul coup, il dit, hé, téléphone-moi demain, viens demain, parce que j'ai une pièce... Et il m'a donné le numéro de téléphone. Ça s'est enfermé, il est parti. Et c'était mes débuts. Et là, c'était à jouer l'amant de paille. C'est ça, de Sauvageon. De Sauvageon, je faisais le rôle... Que Blighy avait créé. Que Blighy avait créé. C'est Daniel qui m'était en scène. J'ignorais ce qu'était la mise en scène, parce qu'il me disait, alors tu vas te mettre là pour dire ça. J'ai dit, pourquoi tu veux me mettre là ? Je lui dis, parce que je lui dis, vas te mettre là ? Je lui dis, enfin, je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas du tout. Et alors, attends. Bon, là, ça y est, j'ai perdu le fil. C'était la pièce Sauvageon. C'était Sauvageon, l'amant de paille. À la salle Playa de Chopin. À la salle Playa de Chopin. À la salle Playa de Chopin, à la salle Playa. Oui, pour moi aussi, les salles Playa de Chopin, oui. Et c'est bourré, ça va être bourré. Il va y voir tous les impressaires de Paris, tout le monde, mais ça va être bourré. L'après-midi, l'après-midi, tu étais mort d'inquiétude, parce que le soir, comme ça, tu avais peur de ne pas pouvoir jouer au piano dans ta boîte. Mais t'inquiète pas, mais qu'on va dire, Jeannette, qu'on va dire, Jeannette, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tu vas jouer l'après-midi. Je crois qu'il est arrivé en retard. Jeannette, c'était... Ah, c'est Jeannette, c'est ma femme. Et puis alors, je suis arrivé en retard, d'ailleurs, parce que le bar où je jouais, il y avait un patron qui, quand je suis arrivé en retard, il me regardait. Et hop, au piano. Je suis arrivé en retard. Mais alors là, j'ai joué à la Mande Paille, et dans la salle, il n'y avait personne. Il y avait simplement, il y avait quand même Marc Hilbert Sauvasion, l'auteur. Il faut dire qu'il a tout ramassé. Il a tout ramassé. Il n'y avait 15 personnes. C'était vraiment pas un troisième rôle, c'était un quatrième rôle. Et il y avait aussi Mme Dorfeuil. C'était la directrice de la Gaté Montparnasse. Peut-être bien, peut-être bien. Toujours est-il que la pièce a été jouée à présent, spectaculaire, et ça avait été monté pour une seule fois. C'était des camarades qui avaient envie de jouer, mais pour eux, entre eux. Ils avaient loué la salle plielle, et ils m'avaient demandé de faire la mise en scène, parce que j'avais un petit peu le sens de ça à l'époque, et le goût de ça, un peu plus d'ambition que maintenant à l'époque. Et moi, le garçon qui répétait à la place de Louis, je ne le trouvais pas tellement bien. Et c'est à ce moment-là que... Alors, une chose que je dois demander à Louis. Si ce jour-là, je n'avais pas pris le métro, si, par conséquent, il ne m'aurait pas rencontré, est-ce qu'il avait abandonné l'idée de devenir comédien ? Ou est-ce que vraiment, est-ce que tu serais retourné au cours Simon ? Est-ce que tu aurais connu tous les gens que tu as connus après avoir joué à la Gaté Montparnasse ? Est-ce que vraiment, ce fait que s'être rencontré, est-ce que, à ce moment-là, est-ce que tu avais l'intention de devenir comédien ? Est-ce que tu aurais fait ce qu'il fallait pour ça ? Oui, mais enfin, c'est parce que tu m'as encouragé énormément. Mais oui, mais si je ne t'avais pas rencontré. En me disant que j'étais un génie et que j'étais... Si je ne t'avais pas encouragé, vraiment. Si je ne t'avais pas rencontré... Non, et en plus, parce que... Attends, en plus, alors après, ça, je suis devenu comédien. J'ai commencé à faire des petits cachets. Ça ne se bousculait pas. C'est-à-dire, un fois, tous les six mois, ça ne se bousculait pas trop. Et puis, alors, j'allais traîner dans les films. Un jour, j'avais été voir Becker, qui, lui, n'avait pas grand-chose à me donner. Et j'étais bien embêté. Et Daniel ne m'a rien dit. Et six mois après, il m'a dit, écoute, tu sais pas ce qu'il... Après, ça a remarché. Ça s'est raccordé. Les wagons se sont raccordés, après, cette histoire-là. Mais il m'a dit, tu te rappelles quand tu étais sur le studio, sur le plateau avec Becker ? J'ai dit, oui. Eh bien, je te jure que j'ai eu envie de te dire de laisser tomber que je m'étais trompé. Parce que j'avais charge à l'âme, j'avais un enfant, j'avais ma femme, et je me dis, non, on n'a gagné. Rien, 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 rien. Il me dit, si Daniel m'avait dit ce genre, il a bien fait de la boucler, il faut laisser tomber, je laissais tomber. On dirait qu'il faut jouer une scène... Mais c'est pas une chose aussi. Il faut dire que la scène qui avait été écrite spécialement, c'était une scène avec René. On avait construit un escalier, ça, à l'époque, il n'y avait pas les décors naturels. On avait construit un escalier en studio. C'était une scène où René et moi, on se gourait une minuterie, on arrivait au milieu de la nuit, et lui sortait, c'était un voisin de palier qui sortait en pleine nuit, il avait une scène, et la scène a été coupée. La scène a été supprimée. Alors, il était un peu découragé, et puis c'était pas facile. Après, on ne pouvait rien. C'était très difficile. Et je l'ai encouragé, mais j'ai vraiment pris des responsabilités, parce que je croyais en lui, quoi, je croyais en lui, dur comme fer. C'est très drôle, parce que je discutais avec Zazie à propos de l'admission de l'invité du Nord. Zazie, il faut peut-être préciser que c'est mon fils, et Xavier m'a dit, hier, il m'a dit, tu sais, c'est extraordinaire, parce que maman a retrouvé des lettres que tu m'envoies autrefois. Petit Daniel, de l'homme, a gardé des lettres. Et je me suis dit, où elle était, en voyage, et il n'y avait pas, sur une lettre, sur deux, je parlais de toi. Et à un moment donné, je dis, ça y est, maintenant, pour Louis, c'est arrivé, c'est parti. Et Zazie a lu cette lettre il y a quelques jours. C'est lui qui m'a dit, c'est qui m'a encouragé. Oui, oui, je crois. Mais je disais, on a un peu l'impression que vous jouez la scène des anciens, des débuts difficiles, et tous les gens qui ont réussi, se pensent toujours un peu avec émotion, sur cette époque, à laquelle il n'y avait pas d'argent. Ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment fait d'un détail, d'une petite rencontre. Vous voulez dire, par la question, vous regrettez cette époque où vous étiez, disons, vulgairement fauché, ou bien vous êtes quand même plus heureux maintenant, vous vous assumez tel que vous êtes, glorieux, vedette. Oui, bien sûr. Mais si, quand les jeunes comédiens me demandent qu'est-ce qu'ils font faire, je leur dis, ben écoute, exactement ce que j'ai fait, exactement ce que j'ai fait, je n'ai pas perdu de temps, j'ai passé le temps qu'il fallait pour qu'on me connaisse, pour que moi je travaille, parce que je n'étais pas prêt non plus, comme maintenant, je ne suis pas prêt pour jouer certains rôles, et je serais peut-être prêt dans un an, dans deux ans. Les rôles dramatiques ? Non, non pas, non pas. Tu ne penses pas, tu ne penses vraiment pas, on t'a déjà posé la question, je sais, mais tu ne penses pas un jour essayer ? On peut essayer ? Qu'est-ce que tu penses ? Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Non, je ne crois pas, je ne crois pas, moi, je crois qu'à un moment donné, au contraire, tu auras certainement envie de jouer quelque chose d'assez différent, ça. Puis ça ne me ira pas du tout. Vous allez faire comme envie quand il ne faut pas ? Je ne sais pas, non pas du tout. Non, je ne crois pas que ça ne va pas. Non, alors je sais, je sais, et tu sais aussi que nous avons une passion commune, nous n'avons jamais parlé de jardinage. Le jardin ? Est-ce que c'est une vieille histoire dans trois fois que tu as retrouvé ? Non, parce que quand j'étais gauche, j'avais un jardin qui devait faire 4 mètres ou 2 mètres sur 6 mètres, et j'avais planté un tas de choses, j'avais fait des petits allées en réduit, et maintenant j'ai un jardin énorme. Et alors, tu fais tout toi-même, tu t'en occupes sérieusement ? Moi, je crois que je suis un bon jardinier. Moi aussi. C'est drôle, mais lui, quand on le regarde comme ça, il fait très sérieux. Et on dirait que sorti de vos textes, enfin des structures cinématographiques bien précises, sorti d'un numéro bien préparé. Je n'ai pas de numéro, je ne crois pas. Non, un numéro au cinéma, vous êtes un homme, au fond, très calme, peut-être un peu triste, non ? Un peu comme tout le monde. Mais peut-être encore plus triste que les autres. En mettant qu'il est un peu plus inquiet que les autres. Un peu, un peu angoîtier. Non, inquiet, pas inquiet. Inquiète, inquiet pour quoi ? On est tous inquiet. Inquiète pour mille et une choses, enfin il y a mille choses qui nous inquiètent. Oui, bien sûr. Mais c'est inhérent au métier, inquiétude de... Non, inquiétude, non, pas au métier. Il y a aux informations, à la politique, à mille choses, enfin je ne sais pas, la presse nous... Oui, on vit un monde... Ça vous intéresse, je veux dire ? La presse nous tient à feu doux, vous savez, avec le... Oui, oui, oui. C'est surprenant en tant que funeste. Et tu trouves dans ton jardin cette espèce de détente. Ah, voilà, exactement. Une espèce de philosophie. Philosophie et puis un des enseignements, mille et un d'enseignements. Je trouve ça fantastique. Alors tu es obligé comme ça de vivre avec la saison. Le jardin est toujours conditionné par la saison, le temps qu'il va faire. Et on ressemble toujours, enfin moi personnellement, je ressemble toujours plus ou moins au temps qu'il fait. Je ressemble toujours à la journée qu'il fait. Mais s'il pleut, je suis un peu triste, s'il fait du soleil, presque tout le monde. Alors là, si on fait un jardin, le jardin ressemble à la saison. Et c'est très important. Qu'est-ce que t'en fait-il pour la saison, vous ne savez pas ? Ah ben, maintenant c'est trop tard, il pleut, mais c'est trop tard, tout est sec. C'est trop tard. C'est trop tard même pour les chantignements. Bon, ben c'est jamais mauvais qu'il pleuve, mais c'est un peu trop tard. Vous ne ressemblez pas au temps d'aujourd'hui, je trouve. Si j'ai bonne mémoire, vous avez commencé, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, vous avez commencé comme pianiste. Et même dans vos premiers films, on vous voit d'ailleurs dans les Belles Bacantes, on vous voit en train de jouer du piano. Au fond, le piano, ce sera un peu notre transition habile, mais nature, condition d'en sortir. Vous avez quitté le piano pour le cinéma, le théâtre, et D. Louis, lui, il a quitté pour l'orgue.